Des fils de véhicules embourbés pendant de longues heures, voire des jours, c'est l'image que présente la Nationale 2 à certains endroits. Cette voie s'est tellement dégradée que le gouvernement impose désormais aux exploitants de faire passer leur camion grumier par la route dite des Forestiers, une route de contournement d'environ 1500 km. La décision vise à protéger et sauver le reste de la Nationale 2, selon la Direction Générale des Travaux Publics. Un argument soutenu par Pierre Boussoto, directeur général du port de Brazzaville. La route entre Ouhando et Yé n'est pas bonne. C'est une vieille route qui n'a pas été construite pour supporter des grandes charges. Et elle s'est considérablement dégradée. C'est pour cela que le gouvernement a pris cette mesure. Le port de Brazzaville semble se frotter les mains parce que les grumes du Nord Congo transitent désormais par là, avant de gagner le port de Pointe-Noire où elles sont exportées. Cela nous permet effectivement de prendre le trafic qui devrait partir par la route. Cela fait du bien pour la voie d'eau qui est une voie naturelle. Nous sommes la voie la moins chère, la plus écologique aussi. En nous interdisant la Nationale 2, le gouvernement risque d'asphyxier les exportations du bois. Et partant, l'économie nationale, commente sous couvert d'anonymat, est responsable de l'entreprise bois et plaquage de l'Opola. Nous craignons une augmentation de nos charges et surtout la suppression des emplois, ajoute-t-il. Pour l'analyste économique Alphonse Ndongo, la décision gouvernementale risque de pénaliser le port de Pointe-Noire. Souvent, dans certaines situations, il est arrivé que des produits fabriqués au Congo, dont des produits forestiers comme le bois, soient comptabilisés dans les statistiques du port d'un pays voisin dont je ne vais pas citer le nom. Donc, cela renforce, n'est-ce pas, la puissance ou la dynamique de l'économie de ces pays voisins, alors que c'est le Congo qui aurait pu enregistrer ces statistiques. La dégradation de la Nationale 2 est un paradoxe aux yeux d'Alphonse Ndongo, d'autant plus qu'elle disposait d'un poste de péage jusqu'en 2019. C'est la première route qui a pu connaître ce qu'on appelle les stations de péage. Et tout le monde payait, et tout le monde paye. Où est parti cet argent ? Le bois représente le deuxième produit d'exportation au Congo après le pétrole. Le pays a exporté près d'un million de mètres cubes vers l'Europe en 2015. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI